J'ai envie de savoir qui est le vrai dernier fils du clan Wingé parce que ça donne polémique entre héritier et Ferregola. Alors, j'ai envie de savoir qui est le vrai dernier fils du clan. Pas mal la question. Vraiment, je pense que tu viens de le dire toi-même, ça crée beaucoup de polémique. Donc, je ne voudrais pas en ce moment aussi encore mettre du pétrole au feu. En fait, les gens cherchent des polémiques pour rien. Quand on était tous ensemble, Wingé, 4x4, ensemble, le dernier fils né, il faut qu'on dise la vérité, c'est Ferregola. C'est lui le dernier fils né de Wingé. Quand nous nous sommes disloqués, bien sûr, héritier, il est aussi le dernier fils né par rapport, il a traversé des Wingé BCBG à Wingé Maison-Mère. Tu vois, il y a nuance. En étant ensemble, quand on était tous ensemble, le dernier fils, c'est Ferregola. Ça, c'est clair. Quand nous nous sommes séparés, héritier est passé de BCBG à Maison-Mère. Voilà. Donc, finalement, voilà. JB, bonne arrivée. Merci, Claudie. Ça faisait si longtemps que tu n'étais venu dans nos studios pour que l'on puisse parler, que l'on puisse en savoir un petit peu plus sur toi, sur ton actualité. Mais tu es là et ça nous rassure. Merci. Comment vas-tu ? Je vais très bien, merci. Je l'espère demain pour... Oui, écoute, toute l'équipe de Couleur Tropicale va bien. L'album Balle de Match est sorti le 24 décembre dernier. C'est une façon de nous faire un beau cadeau à tous tes fans, à nous qui te suivons depuis si longtemps. Et j'ai même envie de dire, est enfin sorti. Et pour que tu comprennes ce que je veux dire, je voudrais que tu écoutes ce moment-là. C'était le 3 octobre 2013. JB, bien à mon frère. Bonne arrivée. Merci, Claudie. Quel est ton problème pour nous faire attendre aussi longtemps ton nouvel album ? Un album que tu avais d'ailleurs annoncé lorsque nous étions en Côte d'Ivoire en avril dernier. Nous avions enregistré une émission ensemble. Oui, c'est pour la rentrée, ça arrive, ça arrive. Et nous attendons. C'est normal, quand on veut faire un bon travail, il faut que ça prenne du temps. Donc là, on est déjà presque à la fin. On annonce pour le mois de décembre. Le titre de l'album, c'est « Balles de match ». Presque tous les musiciens qui ont signé des titres. C'est l'album du groupe. C'est l'album du groupe, c'est ce que tu nous avais expliqué. Effectivement, c'est l'album du groupe, même si toi, tu es là et tu avais souhaité donner la possibilité aux uns et aux autres de montrer l'étendue de leur talent. Voilà, c'est ça. Alors, effectivement, tu avais promis cet album pour le mois de décembre. Il est bien sorti en décembre, mais quasiment dix ans après. Mais c'est vrai, puisque cette interview, je le rappelle, c'était le 3 octobre 2013. Pour être précis, que s'est-il passé pour que tu mettes autant de temps à offrir ce double album « Balles de match » ? Bon, il y a eu quelques petits soucis avec la vision qu'on avait. D'accord. Il fallait quand même faire un truc nouveau. Mais c'était au sein du groupe ? Il y avait des problèmes au sein du groupe, des visions différentes qui empêchaient de finaliser cet album ? Non, l'album était vraiment quasiment fini. Mais en écoutant et réécoutant, on avait vu qu'on devait améliorer des textes, plein de trucs. L'arrangement musical, parce qu'on nous faisait aussi des remarques par-ci par-là que la musique était un peu stationnée quelque part. Il fallait faire des diversités. Il fallait ouvrir un peu. Voilà. Bon, alors, le premier titre qui ouvre justement le bal, si je puis dire, de cet album baptisé « Balles de match » de ce double album, c'est ce titre-là, Zébouka narguait quelqu'un en disant ça. Quelle nation du monde tu nargues dans cette période si incertaine, cette période de guerre ? Ben non, mais c'est le langage de l'artiste. Les artistes ont toujours… Tu as tous les droits. Voilà. Exactement. Ils ont toujours un langage particulier. Et lorsque tu dis « Nous, on a du gaz et du pétrole », tu penses à ceux qui n'en ont pas ? Ou qui le payent très cher ? Ouais, mais moi, c'est pas le gaz, c'est pas aussi le pétrole. D'accord. Par exemple, pour moi, le gaz, c'est comment on est toujours sur le terrain. On voit, ça c'est le gaz. Et le pétrole, c'est les œuvres. D'accord. Voilà. Alors justement, que dis-tu dans Zébouka ? Zébouka, d'abord, ça signifie… c'est la danse comme on avait fait à Dombolo. D'accord. Zébouka, c'est… vous savez, en Afrique, la danse, c'est toujours les jeux de reins. Donc nous, on a voulu valoriser la danse africaine, particulièrement la danse du Congo, la RDC. Ça me rappelle une autre danse. On va à Zébouka. Donc maintenant, c'est devenu comme… tout le monde va à Zébouka. Je Zébouka, tu Zébouka. Nous Zéboukons. Nous Zéboukons. Ils Zébouk. Ils Zébouk. Voilà. Ça me rappelle aussi, lorsque tu parles d'une nouvelle danse qui est lancée, que tout le monde reprend, que tout le monde… Ça me rappelle la danse du cheval. Voilà, Pounda. Pounda. Voilà. Personne n'a oublié. On a réalisé un medley avec quelques titres parmi ce double album de balles de match. Tu réagis pendant ou après, mais tu écoutes attentivement et tu nous diras justement, à l'issue de l'écoute de ce medley, si ça te convient. Bon, je la supplie parce qu'elle veut m'équiter. Ah, voilà. Voilà. Donc tu supplie, tu supplie. Encore et encore. Balle de match. Donc c'est un double album. Parle-nous de sa longue préparation et de sa longue réalisation. Comment as-tu travaillé ? Comment avez-vous tous travaillé ? Et tu disais tout à l'heure qu'on est repassé en studio, on est reparti en studio. Tout s'est fait à Kine. Oui, tout s'est fait à Kine. Et il y a eu beaucoup de changements aussi. Des chansons qu'on a enlevées, on a refait des titres. Donc il y a eu un travail vraiment… Ça a été facile de faire le choix des chansons. Est-ce que c'est toi qui choisis en dernier recours ? Ou est-ce que tu acceptes une discussion avec les autres membres autour ou les autres membres du groupe ? Est-ce que c'est quelque chose de collégial ? Mais mes chansons, à moi, je les choisis seules. C'est toi, voilà. Mais pour les musiciens, je leur donne leur choix libre de choisir, d'amener des… Et je leur donne des consignes, je veux dire. C'est l'occasion pour vous. Il ne faut pas mettre n'importe quoi. Donc quand vous amenez des chansons, il faut que ça soit vraiment des belles chansons. Et vous allez remarquer, cette fois-ci, vraiment, les musiciens, ils ont excellé, quoi. Ils ont mis vraiment des belles chansons. Il y a de magnifiques chansons, il y a de magnifiques orchestrations également. Alors pour nos internautes qui regardent ce Facebook Live, on voit la pochette de l'album, J.B.M. Piana, Balle de Match. Et moi, je me suis dit finalement, mais est-ce que cet album-là n'était pas un album solo ? Est-ce que ce n'est pas un album solo ? Et que les membres de Wenge, BCBG, ont participé ? Parce que c'est toi que l'on voit, on ne voit pas tous les membres du groupe. Oui, parce que c'est moi qui donne l'image du groupe. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il fallait quand même, comme il y avait eu quand même un temps, un temps mort. Il faut bien qu'on sache que c'est bien JB qui est de retour. Non mais tu as raison. Il y a eu une tentative de concert à Kinshasa, au Stade des Martyrs, pour reformer le Wenge originel, le Wenge des débuts, celui qui a fait bouger la planète. Mais bon, ça ne s'est pas passé, enfin bon bref. C'est-à-dire de réunir tout le monde, Wera, Alain, Adolphe, Blaise Mboula, enfin bon, Bill, enfin bref, tout le monde. Alors, cette histoire-là, c'était juste un coup, un concert ? On nous a parlé d'une probable production discographique, un album ou des chansons ? C'est en cours. C'est en cours ? Oui. D'accord. On est en train de travailler sur ça. D'abord, en commençant pour nos retrouvailles, ça faisait quand même longtemps que Wenge était séparé, débloqué. Il y a eu beaucoup de gens qui ont tenté. C'était quoi ? C'était 96, 97 ? Vous êtes séparés ? Oui, oui. De nous remettre ensemble pour faire un concert, ça n'avait pas marché. Et il y a eu un ami que nous avions en commun, qui a réussi à convaincre tout le monde. Chacun de nous a signé un contrat individuel avec lui. Si vous me permettez de citer son nom, Amadou Djabi, je pense que vous le connaissez aussi. JB me dit vous subitement, il est parti dans un vous. Je connais bien Amadou Djabi et bref, je ne dirai rien. Et il a pu nous réunir, on a fait ses concerts. C'est très bien pour les mélomanes qui souhaitaient retrouver justement le Wenge et voir se reformer le groupe. Comme la mise à jour s'imposait. Mais vous êtes devenus des stars, indépendamment de l'histoire du Wenge, vous êtes devenus des stars de façon individuelle. Donc vous vous retrouverez le temps d'eux, mais vous reprendrez chacun vos carrières solo avec vos groupes ? Oui, on s'est convenus comme ça. Chaque 30 juin, comme c'est un jour historique de la fête nationale, on commencera à donner un concert. Et puis on fera un album chaque année aussi. Dans quelques minutes, JB Mpiana répondra aux questions des auditeurs leaders. 50 ans, tu vois que je connais ta date de naissance ? Ça me fait plaisir, je suis très content. Le 2 juin. Donc, alors à qui s'adresse cette chanson puisque tu as déjà dépassé les 50 ans ? J'ai fait cette chanson d'une manière générale pour un homme qui est atteint 50 ans et qui est toujours chez les parents, qui n'a rien, pas de femme, pas de voiture, pas d'enfant, pas de travail. Donc ça... Il a loupé sa vie ? Il a loupé sa vie. Mais il n'est jamais trop tard, on ne sait jamais. Peut-être quand il va arriver à 70 ans, il peut retrouver tout ça, on ne sait jamais. Est-ce que toi... C'est vraiment... Vas-y, non, non, je te laisse terminer. Donc c'est vraiment un peu l'histoire que je voulais pour 50 ans. As-tu, toi, fait ton bilan après avoir franchi la barre des 50 ans ? Voilà. Oui ? Tu as fait ton bilan ? Oui, moi déjà à 30 ans, j'avais déjà fait mon bilan. C'est pas vrai ? Parce que cette chanson, je l'avais fait quand j'avais 29 ans. Cette chanson est restée dans le tiroir pendant 25 ans. D'accord. Je devais chanter cette chanson 30 ans. Après mes 30 ans de vie sur terre. Ouais, donc comme je n'avais pas encore l'occasion de sortir... C'est parce que moi je me disais, c'est à 30 ans qu'un homme peut se situer. Tu avais déjà des rêves ? Après, oui. Après, j'avais des rêves, j'ai vu quand même que... Est-ce que tu avais des projets précis ? Moi je pense au papa des sœurs Williams qui disaient, le plan, il faut suivre le plan. Avais-tu un plan à 29 ans et à 30 ans ? Ben moi déjà, j'avais un plan. Je me disais, je dois devenir un grand, un grand artiste. Les amis avec qui j'ai étudié dans les écoles peuvent témoigner. Mais ça, je le disais déjà à l'école. Je disais, moi je dois devenir un grand artiste. Parce que j'aimais ce que je voulais. Jibem Piana, je voudrais que tu écoutes ce que tu nous disais dans Couleurs Tropicales le 11 novembre 2010. Écoute bien. De quoi rêves-tu en tant qu'artiste, toi qui a peu de choses à prouver, si ce n'est à continuer à faire danser et à offrir de belles chansons aux mélomanes ? Si tu nous demandais de t'offrir quelque chose, quelle serait cette chose ? Vraiment un grand studio. C'est vrai ? Je rêve de ça. Aider les jeunes à faire des albums, à enregistrer et à jouir aussi de mon expérience. Alors, as-tu réalisé ce rêve ? Puisque nous étions en 2010, lorsque tu formulais ce rêve-là, cette envie de transmettre aux plus jeunes, as-tu commencé ? Malheureusement, pas encore. J'ai seulement encore des projets, mais il manque des financements. D'accord. Ça va venir. Est-ce que quelqu'un comme Jibem Piana ne peut pas aller voir les autorités en disant « Mon expérience, ma notoriété, donnez-moi les moyens pour que cet endroit-là soit un endroit public, pour que les jeunes puissent venir de toute la RDC, venir et agir ? » Faire leur vie, s'accomplir, réaliser leurs rêves et peut-être gagner le monde pour la RDC. Ce n'est pas possible de faire ça ? Oui, c'est possible. D'ailleurs, je suis flatté. Je suis très content que ça passe, que vous le dites, vous. Et j'en suis sûr que les autorités même écoutent, suivent cette émission. Et ils ont écouté. Je pense qu'ils vont faire quelque chose. C'est mon souhait, merci. On va retrouver notre correspondant à Loubou Mbashi. C'est FX Moutoke. FX, bonne arrivée. Merci, Claudiciard. Merci, la famille. Comment va Loubou Mbashi ? Loubou Mbashi va très, très bien. Et félicitations à Jim Benciana, parce qu'il est très, très bien coté dans l'univers de médias et des professionnels de la musique ici à Loubou Mbashi. Oui. D'accord. Bon, ben voilà. FX, tu souhaitais justement poser une question à JB. Nous t'écoutons. Oui, son dernier passage. L'avant-dernier passage était à Loubou Mbashi. On l'avait eu dans une émission commune avec des confrères. Et il parlait de la sortie de Double Album. balle de match et chemin de fer. Voilà. Alors, quelle différence fait-il entre balle de match et chemin de fer et à quand la sortie de chemin de fer ? Peut-être, par extension, une petite question rapidement. Il est parmi les gens de sa génération, les artistes de sa génération, qui avaient introduit les algorithmes, tels que le Zoukou, le RMB, dans la rumba congolaise à l'époque de Wengé. J'ai dit, non, c'est devenu un vôtre. Quelles sont ses impressions par rapport à la nouvelle génération qui emprunte un peu ses sépas ? Alors, FX, après, on va laisser la parole aux auditeurs leaders. Il y a cette question sur Chemin de Fer. Est-ce que le double album veut dire que balle de match et chemin de fer sont devenus un seul et même album ? Non, non. Chemin de Fer, c'est un album solo. Solo, d'accord. Mon album à moi. Moi, j'ai voulu donner l'occasion aux musiciens de BCBG de mon groupe d'être aussi présents sur le marché. D'accord. Donc, on attend pour Chemin de Fer ? Oui, Chemin de Fer va venir. Bon. Dans combien de temps ? Chemin de Fer, c'est d'abord l'idéologie. Oui. C'est d'abord une motivation aux jeunes qui doivent se battre. Quand je dis Chemin de Fer, déjà, un homme doit se battre dans la vie. Donc, voilà. On attend. J'espère qu'on n'attendra pas 10 ans pour l'album. Parce que tu reviendras et on te fera écouter ce que tu nous as dit. Et puis, FX parlait justement, FX Moutoke, sur sa deuxième question. De cette motivation. FX ? Oui, je peux répondre la question ? Oui, très vite. Très vite. Oui, parce que Jules Chemin, dans le WMD d'Ensemble, même dans son premier album solo et le deuxième PH, il introduisait les nouvelles sonorités, c'est-à-dire le Zouk, le R&D, dans la Roomba, c'est aujourd'hui un très bon... Et aujourd'hui, beaucoup font la même chose. Et beaucoup reprennent ça. C'est devenu maintenant normal. Alors ? Oui, c'est ça. Il y a un cuivage générationnel, là, voilà. On dit qu'eux, aujourd'hui, mais eux ont fait ça avant. Quelles sont ses impressions par rapport à tout ce que c'est dit ? Parce qu'il y a des musiques comme on l'a, c'est toi qui disait ça, et dans tous les musiques, on a... Mais moi, ça fait plaisir. Ça veut dire que j'ai fait un travail bien, qui a fait que nos jeunes frères suivent. Exactement. Donc, c'est ça, quoi. Quand on fait un bon travail, ça doit être suivi. Merci, FFM. Je n'ai pas laissé, je n'ai pas laissé. S'il écoute bien... Mais même dans le match, bien sûr. Tu as écouté comme... On est ensemble pour la vie, c'est un peu... On l'a entendu dans le Medley. Quand tu écoutes Abed Achour, c'est... C'est un mélange de la Roomba et... Donc, tu vois, c'est toujours... Tu écoutes Océan de Miel, tu vas voir JB rester toujours. Océan de Miel, c'est sur le CD2. De où, voilà. Exactement, c'est vers la fin. Voilà. Merci infiniment, FX Moutoke, notre correspondant Alou Bumbashi, d'avoir été avec nous. JB Mpiana, es-tu prêt à répondre aux questions des auditeurs leaders ? Je suis prêt. On est parti. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour à JB Mpiana, le leader. Merci, bonjour. Alors, j'allais poser ma question. L'album tellement a été bien fait. Moi, ma préoccupation était de savoir, est-ce que JB Mpiana va faire les clips de toutes les 23 chansons tellement qu'elles sont magnifiques ? 23 chansons, 23 clips, c'est possible ou pas, JB ? Oui, c'est possible. Oui ? C'est possible. C'est vrai qu'à l'époque, c'était toujours comme ça. On faisait des clips, on clippait toutes les chansons. Mais c'est vrai que c'était plus facile parce qu'il suffisait de mettre les danseurs, les danseuses, quelques musiciens sur une esplanade et c'était fait. Maintenant, le public attend des clips un petit peu mieux travaillés. Oui, oui. Déjà, dans le bac, là, on a déjà quatre pots-clips. Donc, il y a Elga, il y a Bologna, il y a Ted, il y a Bédachou. Donc, des clips qui sont déjà fin prêts, mais le manager, Bébert et tout, attend le moment pour sortir. Exactement. Rech, merci pour cette question depuis Saint-Etienne. Merci, merci. Bonne continuation à JB Piana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va retrouver à Louboum. On retourne à Louboum Bashi. Willy, bonne arrivée. Bonne arrivée à vous tous. Et puis, JB est là. Il est là, il attend, il écoute. On voit dans… Alors, je parle pour nos auditeurs, parce que nos internautes voient les images. On voit que Willy est sapé comme jamais. C'est bien. Parce qu'il y a la photo dans les écrans, donc voilà. Alors, nous écoutons la question de Willy. Merci beaucoup. Bonjour et bonsoir, JB Piana. Oui, bonsoir. Oui, je suis votre fan parmi tant d'autres. Je vis dans la ville d'Elboum Bashi. Oh, merci. Ma préoccupation est celle de savoir, JB Piana, tu nous as manqué pendant plus que 10 ans. Nous voulons savoir, cette absence était due à quoi ? Est-ce qu'on est abandonné comme les brebis sans berger ? Ça, c'est ma première préoccupation. J'attends la réponse, comme ça, je n'ai pas temps de regarder. Oh, Willy, Willy, Willy. Il y a d'autres auditeurs leaders qui veulent prendre la parole, quand même. Ok, deuxième préoccupation est celle de savoir, JB Piana, ça c'est une nouvelle politique pour votre façon de faire ? Ou cette fois-ci, nous aurons l'album si vite que possible, bien que vous ne vous mesurez pas aux autres, parce que vous êtes l'unité de mesure, JB Piana. Vous faites les choses de la manière que vous-même, vous voulez, et ça nous réjouit, nous qui sommes des fanatiques. Alors, l'unité de mesure, JB Piana. Alors, avec cette question, mais tu y as un peu répondu tout à l'heure, en expliquant, ça a mis du temps. On a... Voilà, mais je pense que Willy, en fan qu'il est, il ne veut plus attendre autant de temps avant que tu ne reviennes. N'est-ce pas, Willy ? C'est ça, hein ? Oui, oui, c'est ça. Bon. Ben, pour le temps, je crois que cela ne m'a pas empêché d'être sur scène tout le temps. Donc, ça veut dire, les œuvres que j'ai faites bien avant sont restées et resteront toujours. C'est ça qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui, en ce moment. Donc, ce n'est pas dit qu'un artiste doit toujours, tout le temps, sortir un album chaque année. Ça, c'est chacun sa façon de voir les choses. Je pense que lui-même, Willy, comme il est là, il est né, il a une date de naissance à lui. Moi, je suis né le 2 juin. Non, mais moi, je vais être l'avocat de Willy. Parce que ce que Willy dit, quand même, il y a prendre du recul, tu vois, prendre son temps, et il y a être absent. Et Willy l'a très bien dit, c'était une absence. Oui, absence sur le marché des disques. Sur le marché des disques, hein ? Voilà. Willy, merci beaucoup. Il y a d'autres auditeurs. On va retrouver à Kinshasa. Telly, bonne arrivée, Telly. Bonne année, Claudicia. Eh, bonne année à toi, Telly. Eh, il y a du bruit autour de toi. Tu es en voiture ? Ouais, je suis dans un taxi. Je suis désolé pour ce petit bruit. Ah, tu es dans le taxi, d'accord. Mais ce n'est pas toi le chauffeur ? Non, non. Ah, d'accord, tu es d'accord. Tu passes le bonjour au chauffeur de notre part. Tu dis que Jibé Mpiana et Claudicia vous saluent. Voilà, et Jibé aussi. Jibé Mpiana et Claudicia vous saluent. Et ma fiancée également, vous saluent. Ah, bon, salut la fiancée. Quel est le prénom de la fiancée ? Raïssa. Pardon ? Raïssa. Raïssa ? Raïssa. Raïssa, nous t'embrassons. Alors, Jibé Mpiana est là et attends d'entendre la question de Telly. Papa chéri, bonne année. Merci, bonne année à toi aussi, Toumé Véle-Humeur. Merci, pareil, moi. C'est depuis l'enfance que je suis votre fan, jusqu'à cet âge. Bon, sans plus tarder, ma question est la suivante. Puisque vous venez de sortir un album, après tant d'années, à quand est-ce que vous allez à Nocevaux, Schengen ? Alors, j'ai la question, à quand les concerts prévus dans l'espace Schengen, donc en Europe ? Y aura-t-il des concerts ? Y a-t-il des dates prévues ? En ce moment, tout le monde est au courant que c'est compliqué pour nous de faire des concerts à l'espace Schengen, pour l'instant, oui. Oui, c'est-à-dire ? Avec l'histoire des combattants, tout ça. Mais ça s'est calmé. Ça s'est calmé, mais parce qu'il n'y a pas de concerts. Le jour un artiste met une date, ça redemarre encore leur truc. Il y a des artistes qui se sont produits, qui se produisent. Avec des tracasseries, c'est compliqué. Nous, on veut faire des concerts vraiment dans un cadre vraiment relax, bien, sans tension, tout ça. Oui, je suis sûr qu'il suffit d'avoir une discussion avec les responsables des combattants et tout ça pourra s'arranger. Merci en tout cas Telly qui est à Kinshasa pour sa question. JB Mpiana est avec nous. Il fait sa libre antenne Génération Consciente. C'est moi, Goufio Lomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande. Ça s'appelle Néo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi, j'ai fait l'expérience. Et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Néo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Néo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru. Je sais que vous me croyez. Oïsa 12D. Oïsa 13. Néo Tam Tam. Nde. Paris, Bruxelles. Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Dabolo King, le maître de double demeure. Bossiam Moka. Jacques Pemba. Aïe. Bonne à poto. Bonne à Paris. Bonne à mon Kylmo Bimba. Restaurant chez Djunga. Hey yeah. Restaurant chez Djunga. Nouvelle formule. Oh, il y a les sources dans ma Kamuya Sika. C'est-à-dire que Awa. Ben, Fandissa accueille un niveau à deux fois T. Surtout que Bazalina va servir si il y a une langue. Awa sort au Koti. Bazalina plus de 80 places assises. Mais, Kote yabilubu, Nga yye. Awa bavandi sa spécialité yabilubu nyonso. Eza l'Africain. To Europeen. Kasi. Pona ba Kongole. Fanda na onye po Awa. Okolia po koukata mousapi. Yomu tonngosa sa fete yanniversaire. Batem. Mariage. Conference. To renyo mokoboye. Yaka Awa na restaurant chez Djunga. Oyo. Ba fandissa masolotou. Joli kitoko na service ya kalite. Pona bilubu elamba maka Awa. Yomu tonngosa la emporte. Ndengo sali komande kaka sikoye sikoye balambelio malamorom balamoko pe ozyango zamo bimba. Restaurant chez Djunga ezo fongoma tous les jours. Di lundi ou dimanche set jour sur set a partir ya witer ngingon ozyamo bimba. Oyo adres nengon ezoamina katre amiru. François. Vilan 94 230 Kachan. Pona ba to Oyo wangbo se la komande. To reservation okoye ko benga na nimero ya telefon Oyo. Alolo. Oui fréran. Mabit Djunga. La pomo niya. Futur. Futur. Ha? Mouto rosa la sengangu wate. Mata takin Sengangu 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 Restaurant Sengangu Yangon defende Sibi Louboutou Awa Na kati a pari Pena mokil mou bimba. Eokan. Ah wiii Koto nga na facilité na république démocratique di Congo wii eza possible grâce ya Congo Global Constriction Oyo zali agence expert na marambotali construction ma kambou o tindela kimwa na tatamo simbongo aliaki o kouzem mou akim mou nan mou a construction esili esila grase ya Congo Global Constriction Oyo aye naba solution pon nako facilité na binon nyo so ma kambou tali construction estale man a facilité nyo so bachena disposition na binon nyo so ya construction vedir ozan na teren ol ingi basale la yo plan yag daku contacté bango o construction so kyo koto nga malem malem et pédir par étapes o bandina fondation osili si ou évaluée o bétille élevation évaluée o mati tina marabotali batol si man a an tamé ma kambotali finition bango basalib expert bango basal akabongo conception yag a plan et yater et topographique basalib kosa la expertis na contre expertis basalib kosa la proje devy plan paix basalib kofinancé osali la tere na yo os ou luka ba partenaire pou ba financer basalib la ba partenaire s'il vous plaît basal la ka plomberie électricité topographie plan d'assainissement et ba ville plan d'aménagement plan urbanistique et zali kobet tama dada ko kiko zala na congo braza ville osana mikiliapoto na angola na afric niosso contacté congo global construction et zwami na kinshasa na veni de la nation numéro 11 na kinshasa gombe na sima galerie présidentielle osamo bimba et keyo françoise l'expérience de la vie restaurant boutalombi nachata roux adak kambala kinshasa kema françoise luvualu bosant et tamila lukka kaka yo mato maka mako kolobalya kikombe sala moussala mabe ya wila belen is nam moussaka françoise Alegria Makaya Neli Mnuka François Zé Mufonu, Ozanze Tamila Peka Jinyo Ero Maka Yomato, Maka Makokolo Maliaka Kipongwe Sala Musala Mameya Vila, Eleni Sena Musaka François Zé Mufonu, Ozanze Tamila Peka Samba Yebisanga Oh Mama Jina Yebaba Sousu Basala Il fallait apporter un truc nouveau Mais exactement, il est avec cette chanson-là Et puis, la chanson, ce qui est quand même très rare La chanson ne fait que 2 minutes 55 Voilà, c'est ce que les gens ne comprennent pas De toute façon, ça cartonne déjà dans quelques clubs Et ça ne peut que faire monter la pression À peine 10 jours, 1 jour Mais oui, lorsque je parle de chansons panafricaines Il faut quand même revenir à la réalité de la RDC Fais-tu partie de ces artistes qui donnent de la voix Pour dire que ça suffit maintenant Il faut qu'à l'est du pays, que les armes se taisent Que les populations soient tranquilles Qu'elles puissent retrouver la prospérité Ou trouver la prospérité pour certaines Et il faut que ça cesse Et que tous les acteurs se mettent autour de la table Et règlent le problème parce que ça suffit Oui, j'en fais partie Je suis vraiment... Au fait, c'est un problème pour tout Congolais Tout Congolais est contre C'est lui qui ne veut pas qu'il y ait la paix là-bas à l'Est C'est vraiment... C'est pas un Congolais Si tu veux vraiment un Congolais Tu dois t'aligner Là où tout le monde veut la paix Tu rejoins les combattants sur cette question-là Vous êtes tous d'accord ? Non, on ne parle pas de la même chose Eux, leur combat, oui C'est pour chercher la paix aussi Mais c'est ça, au moins sur ce point-là Pas au détriment de nuire le travail des autres Ah mais moi, ça je suis entièrement d'accord avec toi Voilà Là-dessus, je pense que si les artistes Si d'empêcher les concerts des artistes Ça pouvait régler le problème Même toi, tu dirais Eh ben je ne joue pas si ça peut régler le problème Voilà Mais malheureusement, on sait bien que ce n'est pas ce qui règle le problème On va retrouver Hidalgo qui est à Luanda Bonne arrivée, Hidalgo Nous écoutons la question d'Hidalgo Nous écoutons la question Oui, j'ai une question à poser à Jibin Piana Parce qu'on connait tout le monde qui est celui-là Ma question c'est Je peux savoir qui est le vrai dernier fils du clan Oingé C'est parce que ça donne polémique entre héritier et frère Ego Alors j'ai envie de savoir qui est le vrai dernier fils du clan Pas mal la question Vraiment, je pense que Tu viens de le dire toi-même Ça crée beaucoup de polémiques Donc je ne voudrais pas en ce moment aussi Encore mettre du pétrole au feu Alors attends, Hidalgo ne bouge pas Gaston qui est à Kissangani Bonne arrivée Gaston Oui, bonsoir Couleur tropicale, bonsoir Alors Gaston était également sur la même question Gaston, on te voit dans les écrans de Couleur tropicale Non, tu es sapé toi aussi Tu es un boss Tu as les mêmes couleurs qu'Hérif Donc la question est à peu près la même Sur héritier, est-ce que c'est lui le fils ? Est-ce que tu as changé d'avis ? Alors nous t'écoutons Nous t'écoutons Gaston Nous t'écoutons, nous écoutons Gaston Oui, bonsoir Couleur tropicale, bonsoir Jube Mpiana Papa chéri Bonsoir Ma question, ma question était de savoir Pourquoi Jube Mpiana reconnait maintenant Fyrigo Lacombe étant le dernier fils de Wengé 4x4 Et pourtant en face là Lui et Wuranson reconnaissaient Héritier Watanabe comme étant leur dernier fils Et en parlant de ça J'aimerais savoir Pourquoi ce changement brusque ? Parce que ce dernier n'a pas fait un plein Au stade de martyr ou quoi ? Ou bien c'est juste un bise De nos musiciens congolais Merci Ah d'accord, merci beaucoup Gaston, Hidalgo est toujours là ? Oui, je suis toujours là Alors il faut écouter la réponse de Jube Mpiana maintenant Parce qu'elle va être complète la réponse En fait Les gens cherchent des polémiques pour rien Quand on était tous ensemble Wengé 4x4 ensemble Le dernier fils né Il faut qu'on dise la vérité C'était C'est Fyrigo là C'est lui le dernier fils né de Wengé Quand nous nous sommes disloqués Bien sûr Héritier Il est aussi le dernier fils né Par rapport Il a traversé De Wengé BCBG A Wengé Maison-Mère Oui Tu vois Donc il y a nuance En étant ensemble Quand on était tous ensemble Le dernier fils C'est Fyrigo là Oui Ça c'est clair Quand nous sommes séparés Héritier Et passer de BCBG A Maison-Mère Voilà Donc finalement Voilà Hidalgo et Gaston Là vous avez Vous avez la réponse On n'ira pas plus loin Je pense que c'est bien équilibré On a bien compris maintenant Les tenants et les aboutissants Merci à vous deux Merci 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 Hidalgo qui était à Luanda Qui est à Luanda Et Gaston à Kissangani Couleur tropicale J'ai même Piana Ça fait plus de Plus de 30 ans Qu'on se connait C'est vraiment Et tu voulais lui rendre hommage À travers cette chanson Lui Il me dit toujours Lui Sa contribution Pour moi c'est C'est ça quoi Il doit figurer dans Tous les albums Que je dois enregistrer Parce que c'est vrai Que son nom est Oui Mais oui Il doit contribuer C'est sa contribution Donc il doit être là Danser comme ça Voilà Mais c'est la Alors on a entendu On a déjà entendu son nom Oui oui Mais c'est la première fois Qu'il a sa chanson Sauf si j'ai loupé quelque chose Non c'est la deuxième C'est la deuxième fois D'accord J'ai loupé la première Mais les dédicaces tout le temps Les dédicaces tout le temps Il aime ça C'est un peu son petit dégénéreur Oui oui Il aime trop ça Je vais réécouter J'ai pas le sentiment D'avoir entendu des dédicaces Mon nom dans tes chansons Je vais réécouter Abdoulaye Bonne arrivée à Djamena Bonne arrivée Abdoulaye Bonsoir Claudie Bonsoir J'ai des chansons Papa chéri Bonsoir Et nous écoutons la question Oui J'ai juste deux petites questions A poser à J'ai des chansons Non une Une Il nous reste plus beaucoup de temps Non Il y a trois auditeurs Encore derrière Vas-y nous écoutons Pourquoi Pourquoi J'ai des en froid Avec Fali Ou pas Alors Et ma dernière question C'est juste de savoir Pourquoi les têtes affichent La musique Congolais Ne font plus De featuring Alors On va répondre à la première question Ta deuxième tu l'as posée Mais tu n'auras même pas la réponse Il n'a pas le temps C'est tant pis pour toi Alors Y a-t-il encore un froid avec Fali ? Oui ou non ? Non j'ai n'ai aucun froid avec 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 personne ? Personne Voilà Bon Écoute Abdoulaye Je pense que Tu vois JB Pianney pourrait faire de la politique aussi Ouais Non mais c'est bien C'est bien de dire que les choses sont apaisées Et voilà Il n'y avait même pas Parce que c'est les fanatiques souvent Voilà Mais oui qui crêent Les deux parties Et moi c'est Je ne suis pas ça Tu vas au-delà de ça Je suis au-dessus Ouais Comme le dit Omar Sy en ce moment J'ai pas le temps les gars J'ai pas le temps Voilà Merci beaucoup Abdoulaye On va retrouver Boris qui est à Kinshasa Bonne arrivée Boris Merci Bonjour Bonsoir Bonsoir Je suis au-delà Une question Une question Voilà Alors La question est Pourquoi Je vais vous faire des fuites Avec des fuites Avec des fuites Avec des fuites Oh non 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 Boris Oh Boris c'est compliqué La ligne est mauvaise Donc la question est Pourquoi Ne fais-tu pas Des fuites Avec la jeune génération Bon Oui Il y a plusieurs artistes Qui m'ont contacté pour ça Mais j'étais encore préoccupé Avec l'album Balles de match Je devais chanter Dans l'album Des héritiers Watanabe Motona Tenbe Je devais aussi chanter Avec Ibrator Piana Oui Que je salue En même temps Mais Je les avais répondu Laissez-moi le temps Je finis d'abord Mon album Et puis On va faire Donc c'est en cours Est-ce que sur Chemin de Fer Il y aura-t-il des fuites Avec des jeunes justement La jeune génération C'est possible ? Oui c'est possible D'accord On va retrouver Kevin Qui est à l'album Merci Boris A Kinshasa Merci beaucoup Kevin A l'album Bonne arrivée Kevin Merci Claudicien Bonsoir Bonsoir également A GBM Piana Bonsoir Et nous écoutons la question Alors Un mot sur la réunification Du Wenge musical BCBG Les causes financières Aventurières Les goûts de poursuivre La vision Au panical La peur de perdre De perdre bien sûr Avec l'avènement De la nouvelle génération musicale Au reste C'est pas si je me fais comprendre Oui 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 Alors Les raisons finalement Est-ce que ce sont des raisons financières Est-ce que l'amitié est toujours là Je résume un petit peu Kevin C'est ça Non Je disais Oui Alors La réunification Oui On t'écoute C'est juste Oui La réunification C'est Parce qu'il y a quelqu'un Qui a mis des fonds Ou vous avez besoin De poursuivre votre avance Mais c'est ça C'est ça On a compris On a compris Voilà c'était ça Alors Très vite Non c'était Il reste encore un auditeur Oui La dislocation de Owinge Avait fait mal Aux gens Nous Nous-mêmes aussi On était contents de ça D'accord Donc c'est sincère C'était sincère Voilà C'était pas pour C'est mal à l'argent Voilà Kevin Yannick qui est à Brazzaville Bonne arrivée Yannick Et très vite Merci monsieur Claudine 10 secondes pour poser la question Oui je salue La collaboration Entre monsieur Jibé Piana Et le manager D'Eber et tout Ma question est celle De savoir Pourquoi ne voulez-vous pas Internationaliser votre musique En essayant Un peu de répondre Des exigences musicales Actuelles Qui voudraient Qu'il y ait Un peu D'autres sonorités Notamment L'afrobeat Le folklore D'accord Et quelle est votre opinion Sur le futur monde D'accord Merci beaucoup Regardez comme il est Légant Regardez dans les écrans Comme il est Légant Yannick Légant Avec son costume Alors Merci Je lui demandais seulement D'écouter bien L'album Oui Il va voir tout ce qu'il a dit Il y a des dons Exactement C'est pour ça que je voulais Qu'on écoute Jump tout à l'heure Merci infiniment JB Mpiana De t'être prêté A cet exercice De la libre antenne Génération consciente Merci infiniment De revenir au devant de la scène Avec un album Double album 23 titres Balles de mâles Sorties Le 24 décembre dernier Oui JB Bon je vais préciser un truc Au fait Il y a Trois Ouais Il y aura Trois volumes Il y aura trois volumes Voilà D'accord Merci Le deuxième volume Sort le 14 février Et le troisième volume Au mois d'avril Merci JB Merci beaucoup JB Mpiana C'est des choses C'était bien C'était même Super On se retrouve demain On a quitté RFI On est toujours encore un petit peu En Facebook Live Ça va durer 2-3 minutes Je voudrais que tu nous expliques Là parce que c'est à la fin de l'émission Que tu nous dis Attention il y a trois volumes C'est à dire Trois volumes Donc le premier volume est sorti Ouais Pour Balle de mâle Donc le double album Ouais Ouais Mais il y aura deuxième volume Qui sort Le 14 février Non c'est maintenant que tu Mais nous on savait pas Nous on était pas au courant Non Beber et tout Va expliquer ça plus tard D'accord Il passera lui-même Pour être comme celui Le producteur D'accord D'accord Donc le 14 février Ce qui veut dire Qu'il y aura beaucoup De chansons d'amour Ouais Les gens ont attendu 10 ans Comme ils réclament là Ouais Donc pour moi Leur donner que 23 chansons C'est insuffisant Il fallait Il faut leur Il faut servir vraiment Comme il faut Toi pendant plus de 10 ans Tu nous oublies Et quand tu reviens Tu nous inondes Voilà Ok En tout cas On attend Et c'est vrai Que de voir Le Wangé sur scène C'est vraiment important Le BCBG C'est une vraie fête De vous voir sur scène Et je comprends Que c'était la question D'ailleurs Qui était à Saint-Étienne La question C'était la question Non c'est pas la question De Rech C'est pas la question De Rech De Telly Qui est à Kinshasa Est-ce que vous allez vous produire Donc justement Dans cette En Europe Et c'est vrai Que beaucoup vous attendent Et beaucoup vous espèrent Parce que Parce qu'encore une fois C'est un bonheur De venir applaudir Et de faire la fête Avec le Wangé BCBG Oui oui Ça sera un bonheur Un bonheur pour nous Et pour le public Et pour tout le monde Il faut demander Il faut demander à Beber D'aller négocier Non avec le Wangé C'est déjà C'est déjà un contrat Avec d'autres personnes D'accord Mais Beber C'est avec JB Mpiana Et BCBG D'accord Oui moi je parlais de BCBG Ah moi je parle de BCBG Moi je suis Le reste ne me regarde pas Pour l'instant Je suis sur BCBG On ne parle que de toi Ouais sur BCBG D'ailleurs Beber a eu déjà A produire Un groupe Qui gère bien À Brazzaville Ouais Ils sont venus Dernièrement en Europe Ils ont fait une tournée De un ou deux mois Je pense Ça s'est bien passé Il a l'expérience Je crois qu'il va négocier Pour que BCBG Fasse comme extra Horizon a fait Tu sais que Beber Beber et tout Nous on l'a vu débuter On l'a vu débuter Sa carrière De producteur De manager C'est vraiment C'est la famille Couleur tropicale Et ça nous fait très plaisir De voir que Eh bien il va au-delà De son pays Il traverse le fleuve Et il est même En Europe aussi D'ailleurs on l'appelle Manager patron Manager boss Exactement C'est devenu un boss JB ce fut un plaisir De te recevoir Merci Claudie Merci A très vite Ok C'est la famille C'est la famille Bafongo laka yako banda mokolea mardi Ti dimanche Awa ande sika ambiance zali ko lala Adresse zaka kase moko Che djonga de Weekend Boza deja yako sepe la Po awa ambiance lala ka awa Nandenge yade fwate Chaque vendredi Bo badna ko zwa Suzu ki lou zub 4 fois 4 Yende mouta ko sepe lisabino Nandenge yako sakana te Oza koulia Oza komela Oza koubina Pechek samedi Eko banda ko zalande CNN Alligator Naba artiste monsosu Bako bandako sepe lisabino Nama kinu yade fwate Naba kounga Yako sakana te Epi Chaque dimanche Sombele soukabi sanga Nde boko zwa le grand chante Emel alias de mingongo Yende mouta kondoko palo la awa Boko sentir betwe ba ou difference yena NANGON Telo e Mone e NAMI YANANI Che djonga de Malolo Oui frero Mabit djonga Mabit djonga Futur Futur Hein Mouto rosa la sengang kouat Mabit djonga Mabit djonga Mabit djonga Mabit djonga Che djonga So kyo nngosala ba réservation O bengi na ba nymego Oyo Pe Bako servir yo Joli kitoko Che djonga de Yangonde mo Boko ya ambiance Na katya pari Se naturel So Mabit djonga Tepes Mabit djonga Lama mai se so iso wa kisenda Chuf Mabit djedjonga Ma mère mamba Seline N a kisi pas ske Ma depressed Mabit djonga yik en Seline Sani Siti Je vous remercie aujourd'hui, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, mais moi aussi, je vous remercie. Il a dit que je vous remercie. La question est-elle que vous avez dit ? Je vous remercie. que vous êtes en train d'aller en train. Papa, Est-ce qu'il y a ce qui vous a donné la solution ? La solution ? N'est-ce qui vous a donné la solution ? Ignorant. C'est la solution. Les hormones sont des signalistes suppositoires, des signalistes comprimés, et ils n'ont pas des hémorroïdes. Les hormones désostériles ont des faiblesses sexuelles, des fragilités ont des basses et des maladies. Les hormones ne font pas de problème sur l'ordre de la vie du Parcourt. Dans l'intestin, on a mis des hormones de nos Hémorroïdes et pour la nourriture. Ils ont misé un peu de 1 cm avant les Hémorroïdes. Ils ont des hormones et des hormones et des hormones. C'est un champion. Vous comprenez? Dans la question nationale, vous pensez que si je suis venu au Congo, c'est un laboratoire, c'est un missile. Et puis, le salami a été venu au Congo. Elle 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 a été venu au Congo. C'est-à-dire qu'elle a été venu au Congo. Elle a été venu au Congo. Même si elle a été venu au Congo, elle a été venu au Congo. Je te dors d'aujourd'hui. Je vais vous présenter. Les salami a été venu au Congo, docteur Pichou Tondele. C'est un savant. Il est venu au Congo. Je vous donne l' harms en fait. Je vous donne le docteur Pichou Tondele. Je suis allée par la formation à l'Université Kinshasa, dans le faculté de la pharmacie. Et puis, dans ma master, il y a l'Université de Marie-Anne-Gouabie, et au Canada, la transformation des inconvénients, c'est-à-dire la préparation de la cosmétique, thérapeutique, naturelle. Dans les oeuvres, dans le laboratoire CRMTA, ou dans le laboratoire M.E.M.C, spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire, qui s'est appartient, nous étions dans le baisseau, il y a des cons. Et puis, si nous avons besoin de la CRMTA, il y a des essais toxicologiques, et puis, il y a des essais cliniques, ils ont la différence, ils ont traduit, parce qu'ils ont étudié, ils ont aidé. Et puis, si nous avons la CRMTA, ils ont été homologués dans le ministère, c'est-à-dire, ils ont eu l'autorisation d'ouverture, et d'abord, il y a eu l'autorisation mis sur le marché, C'est-à-dire, ils ont un baisseau, et puis, les bandes sont un baisseau. Et puis, si vous prenez d'autres produits, il y a des CRMTA, et vous ne vous rendez pas dans n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence, ou ils ont, ça, la rencontre, le baisseau, et ici, c'est le baisseau, c'est-à-dire, le baisseau. Le baisseau, il y a un baisseau ! C'est-à-dire, que les femmes, le baisseau, qui sont les femmes ou les femmes. D'accord, puis tout le monde, il y a des savants. Alors... Vous voyez ici, Valéria et Mmeya ? Si vous voyez ce que vous voyez, ...qu'il y a des choses s'il vous appelle... ...Lisalicire Fred. Et vous voyez, c'est le lobby de Jui. Aïoua ! Vous avez dit que j'ai sauf sur la campagne, ...en l'Afrique du Sud, a été chez Paris, ... Je t'en ai 50 ans, ... Atenu, pas une agence Fred, ... c'est Mmeya, C'est le lobby de Jui. Mmeya, amoureux ! Les garçons nous mettent? Il y a une conscience de tes présidents... Fondation la Fondation Mamey en France! la Fondation Memeye est de la création de la Fondation La Fondation Mamey en France! Il y a du groupe qui est le groupe de l'article de l'article, qui ne peut pas oublier sa famille au centre de l'article. Le groupe est un clinique de l'article de la Fondation Mamey en France! Ils n'appartient pas à la nouvelle. Ils sont des gens, ils sont des gens avec les gens, ils sont des gens au Parthole, ils sont des gens aux groupes dans l'Amérique, ils sont des gens aux Américains. où tu viens de la France, où tu peux le faire partout où tu es par le Congo où tu es par là où il y a tu as un mort c'est la fondation de Salisse pour nous les famines de la Fondation je ne trouve que les famines sont dans la fondation depuis qu'il a tu l'a priorité ni si les famines de l'or, ils men 되면 on va voir c'est à près que cette fondation est prêt ce qui est les prédératifs ce qui est le Prédératifs il y a plusieurs fois que des famines comme on l'envi, mais à ouande marquambou, à, batapeu et d'étoison l'ingapou marquambou et de l'imboson, au tchè bilo konne l'élo, au tchè l'élo, au tchè l'élo, au tchè l'élo, au tchè l'élobi, mga la commandante du net, n'angal l'élobi, l'élo, na jli, yamon, na lati, à oui, toz an moussikate, nan france, nan france, nan rimarkate, banan château rouge, vayme akam na zon l'obila, banan château rouge, vayme akam na zon l'obila, france, vayme akam na zon l'élobi,